L'archipel de la Guadeloupe L'archipel de la Guadeloupe est traversé dans sa partie ouest par l'arc volcanique des Petites Antilles. La commune de Bouillante est située sur la côte sous le vent de basse terre, à environ 15 km à vol d'oiseau du volcan de la Soufrière. Elle tient son nom des nombreuses sources d'eau chaude et fumerolles qui jaillissent de son sol, véritable jacuzzi naturel. Dans les années 60-70, le BRGM puis la compagnie Eurafrep ont réalisé des travaux d'exploration du sous-sol et des premiers forages pour évaluer les potentialités géothermiques de haute température. La géothermie haute température permet de produire de l'énergie électrique en exploitant la chaleur de la terre. L'eau de pluie et l'eau de mer, infiltrées dans le sous-sol par des fissures rocheuses, se réchauffent en profondeur au contact des roches volcaniques fracturées. Le fluide géothermal, résultant de ces phénomènes, atteint une température de l'ordre de 260 degrés. Les forages réalisés remontent en surface le fluide géothermal dont est extraite la vapeur qui alimente un groupe turboalternateur produisant de l'électricité. La production électrique de la centrale est alors dirigée vers le réseau de distribution électrique. En 1986, la première centrale géothermique est mise en service. Elle est dotée d'une turbine d'une capacité de production de 5 MW alimentée en vapeur par un seul puits. C'est l'unité Bouillante 1. C'est la première et unique centrale géothermique productrice d'électricité existante en France. Elle se trouve dans le bourg même de Bouillante. Elle est intégrée à son environnement. Musique A la fin des années 90, les deux actionnaires de la société géothermie bouillante, BRGM et EDF, décident d'étudier une extension de l'exploitation. Une campagne de forage de trois nouveaux puits est réalisée de janvier à juin 2001, avec les concours financiers de la région Guadeloupe, de l'ADEME et d'EDF. Musique Ces forages atteignent une profondeur de 1000 à 1150 mètres. Musique Dans le domaine du forage, il y a toujours ce qu'on appelle un risque géologique. C'est-à-dire que même si on connaît bien le réservoir, même si on connaît bien les zones de fissures, de fractures dans lesquelles se situent les circulations de fluides, il y a toujours un risque, quand on for, de tomber soit sur des zones colmatées, soit sur des zones où la perméabilité est relativement faible. Musique Une campagne de tests de production de vapeur est conduite sur ces puits. C'est un succès. Les travaux de recherche du BRGM de 1998 mettent en évidence un réservoir géothermal qui s'étend sur une zone de 10 km depuis le Bain du Curé, au nord, jusqu'à Lens-Thomas, au sud de Bouillande. Musique Le potentiel en vapeur des nouveaux puits ainsi démontré autorise une capacité installée de 11 MW. Les conditions sont réunies pour construire Bouillante 2. Ça va bouillir Bouillante ! Musique Elle alimente aussi bien la nouvelle turbine de 11 MW que l'ancienne turbine de 5 MW. Musique L'ensemble Bouillante 1 plus Bouillante 2 produit environ 10% de l'électricité consommée en Guadeloupe. Il contribue ainsi à l'autonomie énergétique de l'île, confrontée à des besoins qui augmentent de 4% par an. Musique La géothermie est l'énergie du développement durable, propre et renouvelable, non tributaire des aléas climatiques et en tant que telle destinée au fonctionnement en base. Musique Le succès de la géothermie haute température en Guadeloupe ouvre des perspectives pour développer cette technologie dans d'autres îles de l'arc caraïbe et favoriser ainsi leur indépendance énergétique. Musique 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 Musique